Plage sur la plage Vous vous souvenez de ces premiers autobronzants il y a quelques années ? Madame, Monsieur, vous mettiez ça sur vos jambes et vous ressembliez à une carotte géante. Parce que c'était orange les premiers autobronzants. C'était terrible ça. On en avait plein les mains ? On en avait plein les mains et surtout qu'on ne donnait pas vraiment le bon conseil pour l'autobronzant. L'autobronzant, d'abord, il faut faire un peeling ou un gommage pour préparer sa peau. Alors aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé parce qu'on se sert toujours des deux principes actifs, c'est-à-dire la DHA et l'érythrilose. On a vraiment besoin d'avoir l'érythrilose. C'est les deux actifs qui permettent finalement à l'autobronzant de vous donner 10 jours de soleil. La nouveauté aujourd'hui, c'est que les spécialistes se sont dit que l'odeur est vraiment désagréable. C'est vrai, on déteste ça. En plus, vous la supportez quand même toute la journée sur votre peau ou sur votre corps. Et puis elle peut varier en fonction d'un chaleur. Effectivement. Donc du coup, ils ont mis des parfums. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Et puis avant, les autobronzants, c'était transparent. Aujourd'hui, c'est teinté. Vous n'avez pas seulement des autobronzants, vous avez aussi les eaux teintées et puis les poudres bronzantes. Les eaux teintées ? Les eaux teintées. Vous allez voir, vous allez comprendre dans le sujet. On se fait un petit balayage quand on a trop chaud comme ça ? Non. Vous faites infuser un singet de thé. Ah. Voilà. Vous avez une eau teintée. Et cette eau teintée va vous permettre d'avoir un hal comme si vous reveniez de 10 jours au Maldives. Donc nous sommes allés voir les spécialistes. Et je vous propose tout ce qu'il y a sur le marché pour avoir une mine de rêve. Regardez. On constate un réel engouement ces derniers temps pour l'autobronzant, qui est un produit cosmétique à part entière. Ce que attendent avant tout les consommatrices, c'est un bronzage à l'aspect 100% naturel. La marque Saint-Tropez est une marque qui existe depuis une vingtaine d'années. Elle est mise en lumière, entre autres, par l'égérie Ketmos. On conseille d'appliquer ce produit avec un gant, ce qui vous évite dans un premier temps de vous tâcher les mains. Et puis aussi dans un second temps, on va faciliter l'application de ce produit. Et ce, avec des mouvements circulaires. Il est très important aussi de préserver la peau en utilisant des actifs qui vont hydrater cette peau. Chez Clarins, nous proposons l'addition concentrée Eclat. Une formule qui est très équilibrée et qui apporte toute la subtilité du soleil. Il suffit d'additionner 5 gouttes à sa crème visage ou au baume corps super hydratant ou au baume après soleil. Et il faut surtout bien travailler l'application du produit de façon à ce que ce soit parfaitement homogène. Il suffit de commencer par le bas du corps, donc les mollets, et en travaillant en mouvement circulaire, en remontant progressivement vers le haut du corps. Théry de Gainsbourg, qui est fondatrice et créatrice de la marque, a été inspirée en fait par un geste de sa grand-mère. Titoutane, c'est une eau colorée qui va permettre d'apporter un voile bronzant ultra translucide. On pchite et d'une caresse de la main, on va vraiment imprégner la peau. Au fur et à mesure qu'on réitère l'application, on va avoir un effet bronzant plus corset. Chez Guerlain, la terracotta est une poudre exceptionnelle parce que c'est de la simplicité même. La simplicité de se maquiller sans avoir l'air maquillée, c'est ça l'avantage. Une femme qui met une poudre bronzante, elle dit qu'elle n'est pas maquillée, mais la poudre bronzante a l'impression d'avoir un coup de soleil, comme on dit. C'était quand même l'effet de trois semaines de soleil en trois secondes. Avec un pinceau, on fait un geste très simple, le 3 sur le visage, et tout d'un coup, il y a de la lumière, le soleil. Qu'est-ce qui rend heureux ? C'est le soleil. Tous ces eaux bronzants, c'est dans la même gamme de prix à peu près. Oui, à peu près en tout cas. Vous pouvez aussi manger des poivrons, du melon, des tomates et des carottes parce que ça privilégie. Ça produit de la mélanine, voilà, donc alimentation saine. Et puis surtout, peeling, ça c'est important, gommage, si vous ne voulez pas faire avoir par exemple des marques sur les coudes ou les genoux et hydrater sa peau. Et deux fois par semaine, comme ça, vous avez l'impression d'être toujours bronzé. Vous m'avez mis là ? Oui, ce matin, j'ai mis 5 gouttes en ma crème de jour. Pas mal ? Oui, oui. Ça le fait, comme on dit. J'ai l'impression d'être partie en vacances. Oui ? Ah bah oui, parce que c'est pas demain. Justement, il faut qu'on en parle, William. Oui, il faut qu'on en parle. On va se quitter le temps du point rouge du journal de la météo. Et à tous.